Il y a des voitures aujourd'hui qui sont capables de faire plus de 500 km avec une seule charge. Donc ça, ce n'est plus un problème. Je pense qu'on sera bien quand la voiture de base électrique aura au moins 350 à 400 km d'autonomie. Et oui, on parle de voitures électriques cette semaine dans le monde numérique. À l'approche des vacances, alors que le prix de l'essence augmente en même temps que la capacité des batteries, est-ce le bon moment pour passer à l'électrique ? On verra ça avec Eric Dupin du site Automobile Propre et aussi avec Julien Villeray, directeur de l'Innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique, pour cet épisode qui nous parlera lui aussi de batteries révolutionnaires. On va avoir une batterie double, donc elle va pouvoir faire jusqu'à 1000 km. Et c'est une technologie vraiment intéressante qui va permettre probablement d'augmenter très fortement l'autonomie. En attendant les batteries du futur, on parle également cette semaine d'intelligence artificielle de confiance avec les auteurs d'un rapport sur ce sujet qui vient d'être remis au gouvernement. Il est important que nous, les Européens, on arrive à poser une valeur étalon qui devienne mondiale sur l'IA de confiance. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 54. Et on commence par l'actu de la semaine avec un chiffre tout d'abord, 35,6 terabits par seconde. Ça fait peur, même si on n'a aucune idée de ce que ça représente en réalité. C'est la quantité de données qui a circulé sur Internet en France en 2021, selon le rapport annuel de l'ARCEP, le gendarme des télécoms. 35 terabits et demi, évidemment, ça ne dit pas grand-chose. Il faut juste savoir que c'est 25% de plus que l'année précédente. Un trafic en augmentation constante, en fait, toutes ces dernières années. Alors, ça s'explique en raison de l'explosion des usages, notamment depuis le confinement, et puis aussi à cause du déploiement ou grâce au déploiement des technologies fixes et mobiles, la fibre, la 5G, etc. A noter que 40% de ce trafic en France correspond à l'utilisation des services des géants américains du numérique. Google, Meta, Amazon, Netflix. Netflix qui pèserait à lui seul près de 20% de la bande passante au niveau national. Alors voilà d'ailleurs de quoi faire ressurgir une vieille revendication des opérateurs télécoms, celle d'une contribution des plateformes américaines. Les opérateurs, moi, bien leur faire payer, ce qui correspond en fait aux investissements engloutis chaque année dans le déploiement des réseaux. Près de 15 milliards d'euros en 2021. Sauf que ce n'est pas simple, car d'une part, faire payer les plus gros acteurs, eh bien en fait, ça se heurterait au principe de la neutralité d'Internet, qui veut que le réseau soit une ressource libre et partagée par tous, sans distinction. Et puis d'autre part, les Netflix, Amazon et autres Facebook aiment bien rappeler qu'ils fournissent des services très attractifs et que c'est peut-être à cause de ça que les internautes ont envie de s'abonner et donc que cela rapporte de l'argent finalement aux opérateurs. Sans compter que les big tech investissent aussi de leur côté, comme par exemple Netflix qui a développé sa technologie Open Connect, basée sur des serveurs situés au plus près des abonnés pour éviter de faire transiter des millions de gigaoctets de données sur de longues distances et donc d'éviter une utilisation exagérée des réseaux. D'ailleurs, à ce sujet, je vous renvoie à l'interview que j'avais réalisée en avril dernier du responsable du streaming chez Netflix, Thomas Vollmer, qui expliquait tout cela en détail. C'était Monde Numérique numéro 45 avec l'interview intégrale en bonus. Des images plus vraies que nature créées de toutes pièces par intelligence artificielle. C'est possible et le résultat est même impressionnant. C'est ce que permet une application qui fait pas mal parler d'elle en ce moment, qui s'appelle Dali. D-A-L-E, c'est à la fois un jeu de mots basé sur Dali, le peintre, et Wally. Alors, cela émane d'une entreprise américaine soutenue par Microsoft qui s'appelle OpenAI. Et donc, cela permet de réaliser l'image de vos rêves simplement en décrivant ce que vous voulez voir. Même les rêves les plus absurdes. Par exemple, vous tapez « chien portant un costume de pompier » ou bien « grenouille avec un chapeau » et le programme va réaliser en quelques minutes des images, parfois criantes de vérité, qui représentent exactement ce que vous avez demandé. Certaines images ont l'air réelles, d'autres semblent avoir été peintes par des artistes. D'ailleurs, il est même possible également de générer des œuvres à la manière de grands artistes, comme Van Gogh ou Matisse. Tout cela est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle et plus précisément à un réseau neuronal profond sur lequel OpenAI travaille depuis l'année dernière. Il faut préciser que ce ne sont pas des montages photos qui sont réalisés, mais bien des images qui sont générées pixel par pixel à partir de milliers d'images qui ont été préalablement incurgitées par la machine. C'est un phénomène qui est en train de monter en flèche, car il existe en réalité plusieurs outils qui permettent de faire cela. Google a également mis au point un système un peu similaire qui s'appelle Imagine. Toutes ces solutions sont réservées aux spécialistes, aux chercheurs, mais si vous voulez essayer vous-même pour voir ce qu'il est possible de faire, vous pouvez aller sur le site crayon.com. Ça s'écrit comme un crayon, mais avec I et Y. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Là, c'est une IA qui est un peu moins évoluée, mais qui est directement inspirée de Dolly et qui est en libre accès sur le web. Alors, les images sont moins belles que celles générées par la société OpenAI, mais elles sont quand même impressionnantes. Je me suis amusé à demander des choses un peu idiotes, comme un chat qui joue de l'harmonica ou bien Vladimir Poutine qui embrasse Emmanuel Macron. Et je vous conseille de faire le test, c'est assez surprenant. Donc, crayon, qui a été créé par un ingénieur français installé aux Etats-Unis, qui explique qu'il a voulu rendre hommage et s'inspirer du système original Dolly. Alors, tout cela, évidemment, pose malgré tout un certain nombre de questions, car s'il est possible de fabriquer comme ça à la volée des images totalement fausses, simplement en expliquant avec des mots ce que l'on souhaite, eh bien, on imagine ce que ça pourrait faire en matière de désinformation. Ça fait penser inévitablement au deepfake, ces fausses vidéos qui permettent de coller le visage d'une personne sur une autre. Et on touche du doigt toute la question de l'éthique de l'intelligence artificielle, dont on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec nos invités, à propos du rapport sur l'IA de confiance qui vient d'être rendu au gouvernement. On continue l'actu de la semaine avec une bonne nouvelle qui arrive d'une vieille administration, en tout cas une vieille entreprise. Si, comme moi, vous êtes passé à une vie 100% numérique et que vous ne supportez plus certains détails contraignants, préhistoriques de l'ancien monde, vous serez sans doute heureux d'apprendre que le timbre poste, cet héritage du passé pour le moins anachronique, va prendre un sacré coup de vieux. En effet, la poste s'apprête à lancer un timbre numérique. Alors, la poste dit timbre digital, mais moi, je préfère dire numérique parce que c'est plus français. Toujours est-il que s'il s'agit d'un truc plutôt habile et astucieux, même si l'on envoie de moins en moins de courriers papiers, eh bien, on n'aura plus besoin de coller ce petit bout de timbre sur nos enveloppes. Il suffira, à la place d'aller sur le site ou sur l'appli de la poste pour récupérer un code alphanumérique de 8 caractères que l'on pourra alors recopier tout simplement sur l'enveloppe. Un service qui dispensera d'utiliser des timbres physiques. Ça devrait être opérationnel l'année prochaine. Il y a encore apparemment un certain nombre d'autorisations à acquérir et même de développement pour que tout soit opérationnel. La poste assure évidemment que toutes les mesures sont prises pour éviter les fraudes, car on imagine ce qui pourrait se passer avec des doubles utilisations de code, etc. A noter que ça ne change rien au fait qu'il faudra acheter les timbres, mais au moins ce seront des timbres virtuels. Alors c'est une première, même si c'est en train d'arriver aussi visiblement en Suisse. En tout cas, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les collectionneurs de timbres, si tant est que cela existe encore. Même si pour l'instant, pas de panique, qu'il n'est pas question de remplacer totalement les bons vieux timbres au papier par le timbre numérique. Allez, on termine par une actu incontournable cette semaine. C'est un anniversaire célébré comme il se doit sur tous les sites d'actu high-tech. Ce sont les 15 ans de l'iPhone, le smartphone d'Apple. Le smartphone qui a tout changé, qui a balayé les claviers physiques et les stylets au profit du tout tactile. L'iPhone qui a balayé les menus qu'essayait de nous imposer à l'époque Microsoft, et cela au profit des widgets. Et qui a balayé aussi, au passage, les ténors de la téléphonie mobile du début des années 2000, tels que BlackBerry ou Nokia. Alors l'iPhone avait été annoncé le 9 janvier 2007 au cours d'une keynote. Une keynote devenue aujourd'hui historique, collector, avec Steve Jobs présentant une triple révolution. Un iPod avec écran, un téléphone mobile et un appareil pour aller sur Internet. Trois en un, en martelant et en répétant son message pour accentuer la tension dramatique. 9 janvier 2007. Un iPod, un téléphone et un communicateur d'Internet. Un iPod, un téléphone. « Are you getting it ? This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today, Apple is going to reinvent the phone. » Voilà, un Steve Jobs plus lyrique que jamais. Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone, avec une démo qui suivra, qui sera elle aussi un morceau d'anthologie, puisque, en fait, l'appareil présenté sur scène n'était qu'un prototype et qui marchait très mal. Il fallait effectuer des actions dans un ordre bien précis pour éviter que ça plante devant tout le monde. C'est ce que les ingénieurs d'Apple avaient appelé le « golden path ». Donc ça, c'était en janvier 2007. Et l'iPhone est sorti dans le commerce six mois plus tard, le 29 juin 2007, il y a tout juste 15 ans cette semaine. En France, il est arrivé un peu plus tard, en janvier 2008. Évidemment, rien à voir à l'époque avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Il était tout petit, le premier iPhone, un écran tactile de 3,5 pouces. Et il ne fonctionnait qu'avec les réseaux 2G, ce qui était d'ailleurs un vrai problème et qui expliquera probablement qu'il connaîtra un succès très limité en Europe. En fait, il faudra attendre quelques mois de plus, juillet 2008, pour voir arriver le vrai premier iPhone qui va se généraliser, l'iPhone 3G. Voilà donc pour les 15 ans de l'iPhone. Et on en parle à noter cette semaine également dans le podcast chez Jérôme et François avec mon camarade François Sorel, épisode mis en ligne ce week-end. Voilà pour l'actu de la semaine. On va passer tout de suite aux interviews de Monde Numérique. On va d'abord tenter de répondre à la question « Faut-il acheter maintenant une voiture électrique ? » Et puis on parlera après d'intelligence artificielle éthique. Comme d'habitude, ces interviews sont disponibles également en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Éric Dupin. Bonjour Jérôme. Éric Dupin, l'un des pionniers français de l'actualité high-tech sur Internet, créateur du site Presse Citron. Et aujourd'hui, vous êtes animateur, on va se tutoyer même. Aujourd'hui, tu es animateur du podcast Automobile Propre qui est affilié au site du même nom. Alors, le contexte fait qu'on parle beaucoup de voitures électriques en ce moment. C'est pour ça que je voulais en parler cette semaine. L'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035, la hausse du prix de l'essence, les vacances qui approchent aussi, ce qui fait qu'on assiste à un boom des ventes de véhicules électriques. Est-ce que c'est le bon moment pour passer à la voiture électrique, Éric ? Je dirais que c'est le bon moment depuis déjà quelques temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les planètes sont en train de s'aligner. Alors, effectivement, il y a d'abord la question du choix. Il y a de plus en plus de choix dans les voitures électriques. Et puis, c'est beaucoup lié aussi aux infrastructures. Et les infrastructures se développent de façon exponentielle en ce moment. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un opérateur de recharge ne fasse une annonce indiquant qu'il va développer un réseau. Alors, ça n'arrête pas en ce moment. Et puis, on a eu, par exemple, aujourd'hui, une dépêche qui vient de tomber d'Enedis, qui indique que la France vient de passer le cap symbolique du million de points de charge sur le territoire. Alors, les points de charge, ce ne sont pas les bornes ni les stations. Le million de points de charge, ça signifie qu'il y a, on va dire, pour faire simple, un million de prises électriques, publiques ou privées, sur lesquelles on peut brancher une voiture électrique pour la recharger. Ça veut dire, par exemple, que sur une borne généralement électrique, telle que celle qu'on voit sur les places de village, les bornes de 22 kW, on a généralement entre 2 et 4 points de charge. Donc, voilà, le point de charge, c'est ça. Mais un million, c'est un chiffre qui commence à compter et qui montre bien qu'il y a quand même un intérêt croissant pour la voiture électrique en France. Bon, c'est bien un million, mais ce n'est qu'un million, on va dire. Et c'est vrai que, finalement, la question du rechargement et aussi la question de l'autonomie, sans oublier la question du prix, ça reste quand même un peu les trois facteurs bloquants pour passer à la voiture électrique. Oui, alors, oui, complètement. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle. C'est-à-dire qu'on sait, il y a toujours des débats sur le sujet. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop par quel bout le prendre. Est-ce qu'on parle d'abord d'autonomie ? Est-ce qu'on parle d'abord de puissance de charge, de vitesse de charge ? Effectivement, il y a aussi la question du prix qui est fondamentale et qui est aujourd'hui, il faut le dire, un frein au passage à l'électrique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, certains sondages montrent que près d'un Français sur deux serait prêt à passer à la voiture électrique. Mais il y a quand même le frein du tarif, puisqu'il n'y a pas encore réellement de voiture électrique bon marché, c'est-à-dire entre, on va dire, 15 000 et 25 000 euros, qui auraient à peu près les mêmes qualités qu'une voiture thermique en termes d'indépendance, d'autonomie et de rayons d'action. Donc, les constructeurs travaillent là-dessus. Après, sur la recharge, alors de plus en plus de voitures maintenant ont des systèmes de recharge rapides avec des infrastructures, sans trop rentrer dans le détail technique, mais 800 volts qui permettent d'avoir des recharges rapides et qui permettent dans les meilleures conditions de recharger, de récupérer pratiquement 300 km en 15 minutes. Donc, la question de la vitesse de charge est importante, mais elle doit être prise dans le bon sens. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un voyage, lorsqu'on se déplace pour un voyage un petit peu au long cours, s'arrêter un quart d'heure ou 20 minutes pour recharger, ce n'est pas vraiment un sujet, puisqu'on a évidemment tendance à comparer ça avec un plein d'essence qu'on va faire en deux minutes. Mais s'arrêter pour récupérer 300 km en 20 minutes, ce n'est pas grave en fait, parce qu'on prend le temps, on voyage un petit peu différemment, si c'est dans le cadre d'un voyage d'agrément notamment, même pour rejoindre une destination de vacances, puis 20 minutes, c'est à peine le temps de sortir de sa voiture, d'aller prendre un café, de passer aux toilettes, et ça y est, on revient, la voiture est déjà chargée, ça va presque trop vite, parce qu'on s'habitue finalement à un autre mode de vie qui est un autre style de vie en voiture électrique. Donc ça, c'est un non-sujet à mon avis. Et puis après, il y a la question effectivement de l'autonomie. Alors aujourd'hui, l'autonomie progresse, mais elle ne progresse pas encore autant qu'on le voudrait. Il y a des voitures aujourd'hui qui sont capables de faire plus de 500 km avec une seule charge, en condition WLTP, c'est-à-dire en fait dans les conditions de circulation sur les routes nationales européennes, c'est-à-dire entre 80 et 90 km heure. Donc ça, ce n'est plus un problème. Il reste la question de l'autoroute en hiver avec le vent de face, où là, évidemment, on peut tomber à 250 km d'autonomie avec une voiture, je dirais, moyenne. Et là, ça pose encore un petit problème. Je pense qu'on sera bien quand la voiture de base électrique aura au moins 350 à 400 km d'autonomie. En plus, c'est un domaine qui évolue extrêmement vite. On est quand même sur des technologies, que ce soit les technologies de batterie, de recharge, des déficiences des moteurs, etc., qui évoluent à toute vitesse. Quelles sont les perspectives dans ce domaine ? C'est quoi les prochaines évolutions en matière de technologies de véhicules électriques ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, effectivement, les voitures elles-mêmes. Alors, les évolutions, en fait, elles vont venir des batteries, mais j'en parlerai peut-être un tout petit peu après. Les voitures elles-mêmes, aujourd'hui, en fait, l'ennemi de la voiture électrique, l'ennemi de la voiture d'une façon générale, et l'ennemi de tout objet en mouvement, c'est le poids. Et le poids, aujourd'hui, il est caractérisé notamment par les batteries, qui constituent un surpoids important dans une voiture. Donc, il faut travailler là-dessus. Et du coup, les constructeurs vont récupérer un petit peu le handicap du poids par l'aérodynamique. Donc, on s'attend à voir de plus en plus de voitures profilées, et pas seulement ce qu'on a tendance à voir un peu trop aujourd'hui, c'est-à-dire des SUV. Alors, pourquoi les constructeurs font essentiellement des SUV en électrique ? Il y a plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que probablement, il y a une demande du marché. Il y a aussi des raisons techniques, c'est-à-dire qu'il est plus facile de loger des batteries importantes, encombrantes et lourdes dans un SUV, en termes de ratio, que dans une petite voiture compacte. Donc, si on veut de l'autonomie, on met plus de batteries. Si on met plus de batteries, on fait des voitures plus grosses. Donc, l'évolution, je pense qu'elle va venir de ce point de vue-là, c'est-à-dire des voitures plus profilées. Et on a eu un exemple avec la présentation, et donc mardi soir, de la Hyundai Ioniq 6. C'est une berline qui va se placer, on va dire, sur le créneau de la Tesla Model 3 à peu près, en un peu plus longue, et qui est une voiture aux formes très effilées. C'est une berline 5 places, avec un design très original, qui plaira ou qui ne plaira pas, et en tout cas, qui a l'avantage de trancher un petit peu dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est, au dire des observateurs qui lui ont réservé un très bon accueil, une voie à suivre. Mercedes aussi, avec le QXX, a présenté une voiture qui est pour l'instant un prototype, mais qui est capable de faire plus de 1000 km avec une seule charge, avec une efficience incroyable, puisqu'on est aux alentours de 10, entre 10 et 12 kWh aux 100 km. Sachant qu'aujourd'hui, la consommation moyenne d'une voiture électrique efficiente, comme une Hyundai Kona ou une Tesla Model 3, on est plutôt entre 13 et 18 kWh aux 100 km. Donc, voilà, les évolutions, je les vois ici. Après, en termes de batterie, c'est vrai que tous les mois, on a une annonce disant que telle marque va intégrer des batteries qui se rechargent en 3 minutes et qui ont 1000 km d'autonomie. Il y a beaucoup de bullshit dans tout ça, mais ça évolue quand même très fort. Et là, on a une société chinoise qui s'appelle Kattol qui vient de présenter une nouvelle génération de batteries qui offrirait une autonomie supérieure à 1000 km. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions et qui pourrait être rechargée entre guillemets en un clin d'œil. Donc, les innovations, elles sont là aussi. Et puis après, il y a des innovations dans les réseaux de recharge. On a par exemple une startup française qui est très, très forte dans le domaine qui s'appelle Electra et qui d'ailleurs devrait faire une annonce assez importante dans les prochains jours sur le sujet et qui travaille beaucoup sur l'interface utilisateur et qui a notamment une application qui fonctionne très bien pour gérer la recharge sur les stations Electra. Voilà donc les trois volets un peu de l'innovation à mon avis. Alors, en attendant toutes ces merveilles, si on souhaite aujourd'hui passer à l'électrique, finalement, quels sont les critères à prendre en compte selon toi ? Comment choisir un véhicule électrique ? Déjà, il y a le critère subjectif, c'est-à-dire il vaut mieux acheter une voiture dont on apprécie la ligne. Après, il y a les critères plus pratiques, c'est-à-dire l'encombrement, le nombre de places, la place pour le chargement, c'est-à-dire le volume du coffre ou des coffres. Ça, c'est intéressant puisque les voitures électriques bien conçues proposent généralement un coffre avant et un coffre arrière puisque les moteurs sont situés souvent dans les trains roulants et ce sont des moteurs assez peu encombrants. D'ailleurs, ça fait partie aussi des innovations puisque des constructeurs travaillent beaucoup sur l'encombrement des moteurs de façon à gagner de l'espace dans la voiture. Après, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ? Ça va dépendre de ses usages. Alors, je ne sais pas, si on a un usage, je dirais, urbain, périurbain pour se rendre à son travail, pour aller voir des clients, pour aller faire ses courses le week-end, une petite voiture de 200, 250 kilomètres d'autonomie est largement suffisante. Après, si on veut une voiture au long cours, il va falloir envisager de dépenser un petit peu plus et d'aller chercher une voiture qui a une autonomie supérieure. Et là, on va aller plutôt sur des berlines qui vont atteindre 450, 500 kilomètres d'autonomie en condition d'usage routier mixte. Et puis, voilà. Alors après, il y a aussi effectivement un critère dont on ne parlait pas trop jusqu'à maintenant, mais effectivement qui est quand même important, au-delà de l'autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la vitesse de recharge. Je disais aujourd'hui qu'on peut charger d'une voiture bien conçue pour récupérer 200 à 300 kilomètres en 15 à 20 minutes. Je pense que ça devrait être un standard et que c'est quelque chose qui doit être regardé. Comme je le disais tout à l'heure, 15 à 20 minutes, ce n'est pas un drame. Au-delà, ça devient un petit peu compliqué et puis il faut évidemment vérifier que la voiture est compatible avec les stations et les réseaux de recharge, que j'appellerais les réseaux de recharge au débit, comme par exemple les réseaux Ioniti, Tesla ou Electra pour n'en citer que... Il faut que le véhicule également soit compatible avec ses chargeurs rapides. Complètement. Compatible avec ses chargeurs rapides et quelles que soient les conditions, je dirais. Ce qui est un sujet aussi, intéressant à regarder, c'est si la voiture a un système de préchauffage automatique de sa batterie de façon... Enfin, plus exactement de préconditionnement automatique de la batterie en fonction de l'arrivée sur une borne de recharge. Ça veut dire que quand je rentre une recharge, une borne de recharge dans le planificateur GPS de la voiture, la voiture doit être capable de se préconditionner pour obtenir une charge optimale une fois qu'elle sera branchée à la borne. Donc, c'est un certain nombre de critères comme la température de la batterie, le niveau de charge de la batterie. On sait qu'il vaut mieux arriver à 20% de charge ou un petit peu moins et charger jusqu'à 80% pour avoir la courbe de charge optimale. Et si la voiture a ce système de préconditionnement, elle ne l'ont pas toute malheureusement encore. Alors, il peut être soit manuel, on l'active manuellement, soit automatique en fonction de la distance par rapport à la borne, mais ça optimise largement la recharge, notamment en hiver parce que ça préchauffe la batterie. Une dernière question, Éric, histoire de boucler un peu le sujet voiture électrique et si on prend un peu de hauteur. Alors, la voiture électrique, l'Europe a l'intention de vraiment contribuer à sa généralisation dans les années qui viennent, les décennies qui viennent. Mais à chaque fois, il y a une interrogation qui revient. Est-ce que finalement, la voiture électrique est-elle réellement moins polluante que la voiture thermique ? Parce que le but du jeu, c'est quand même de limiter les émissions de CO2. Bien sûr. Oui, alors la réponse est oui, clairement et résolument, largement moins polluante que la voiture thermique. Il n'y a aucun débat là-dessus. Les seules personnes qui prétendent l'inverse sont généralement soit mal informées, soit de mauvaise foi, soit anti-VE par principe. On ne sait pas exactement pourquoi. Il y a pas mal d'idéologies là-dedans. Mais en fait, la voiture électrique, si vous voulez, en gros, il y a plusieurs études qui sont sorties au cours des deux dernières années, des études assez sérieuses, qui montrent en moyenne, alors selon les études, qu'une voiture électrique sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire de la fabrication à la casse, on va dire. Oui, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas seulement ce qui sort du pot d'échappement. Voilà, ce n'est pas simplement l'usage. Une voiture électrique émet, alors selon les études, c'est entre 68 et 75% de CO2 en moins. C'est énorme. C'est énorme. Et même, alors ça, c'est une moyenne. Et si on prend les pays qui ont une fourniture d'électricité fortement carbonée, comme par exemple, alors dans une des études, c'est la Pologne qui est prise en exemple puisque son électricité vient essentiellement du charbon, on est encore à 30% de pollution en moins au CO2 par une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. même dans les pays à l'énergie la plus fortement carbonée. Donc là-dessus, il n'y a aucune question. Alors, ça ne veut pas dire que la voiture électrique est totalement vertueuse. Il y a aussi des questions effectivement sur l'extraction des matériaux pour fabriquer les batteries qui peuvent aussi poser question en termes environnementaux et en termes humains, sociétaux. Il ne faut pas se le cacher. Mais le bilan, comme disait l'autre, est globalement positif. Merci beaucoup Éric Dupin, animateur du podcast Automobile Propre qu'on peut retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonjour Julien Villerey. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de vous retrouver dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique. Julien Villerey, directeur de l'innovation d'EDF. On parle donc cette semaine de véhicules électriques. Inévitablement, vous EDF énergéticien, c'est un sujet que vous suivez de près. Alors, on le suit de très très près. En fait, depuis très longtemps, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on travaille autour de toutes les technologies des mobilités électriques, que ce soit la batterie, la recharge et tous les usages qui vont avec. Mais évidemment, en ce moment, pour toutes les raisons que vous avez partagées, évidemment, c'est un sujet complètement d'actualité et il est d'autant plus d'actualité que tout le monde s'accorde à dire que pour décarboner la mobilité, il faut passer à l'électrique et donc le véhicule électrique, mais aussi le train, par exemple, sur l'avion qui est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les réservations de la SNCF explosent. Ils vont faire leur meilleur été qu'ils n'ont jamais fait. C'est aussi parce qu'il y a une vraie volonté des clients de passer à des moyens de transport électriques donc vertueux. Alors, en matière d'innovation, Julien Villeray, il y a des choses très intéressantes qui se préparent et notamment dans le domaine des batteries et c'est un secteur auquel vous êtes associé. Oui, alors nous, on ne produit pas de batteries, ce n'est pas notre métier, mais on suit de très très près ces technologies et moi, j'ai été très agréablement frappé par une technologie qui apparaît là en ce moment sur le marché. Les premières voitures équipées vont être livrées cette année. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être disponible dans des voitures dès cette année. C'est des batteries un peu double compartiment, c'est-à-dire que c'est des batteries à l'intérieur du même package. On va retrouver à la fois une batterie qui va se décharger et se charger très vite, donc qui va permettre de faire de la vitesse et une batterie qui va se charger et se décharger beaucoup plus lentement. Donc, dans le même volume finalement qu'une batterie classique, on va avoir une batterie double, elle va permettre du coup une double autonomie. Donc, elle va pouvoir faire jusqu'à 1000 km au lieu pour les meilleurs aujourd'hui d'à peu près 400 à 500 km. Et en fait, le principe, c'est que quand je vais vite, c'est ma batterie rapide qui va se décharger et puis quand je vais plus lentement, par exemple, je suis au feu rouge, je suis en ville, etc., c'est la partie lente qui va venir recharger tout doucement la partie rapide. Donc bref, c'est une batterie un peu bigou, une double batterie et c'est une technologie vraiment intéressante qui va permettre probablement d'augmenter très fortement l'autonomie de nos véhicules électriques qui est aujourd'hui évidemment le pain point, comme on dit, le frein majeur à l'acquisition et à l'utilisation. Mais ce serait pour quand ces nouvelles batteries ? Alors, dès cette année, des modèles de voitures vont sortir avec ce type de batterie et elles vont probablement se développer. Alors, comme pour toutes les technologies, il y aura évidemment des progrès à faire. Leur principal défaut aujourd'hui, c'est qu'elles ne permettent pas de faire 1000 km, comme je l'ai dit, à fond sur l'autoroute puisque par définition, comme il y en a une partie rapide et une partie lente, c'est-à-dire je fais une heure sur l'autoroute, après je fais des routes départementales où je vais moins vite, après je fais un peu de ville, etc. Mais en tout cas, elles donnent un aperçu d'un futur où on n'aura plus à recharger sa batterie de voiture plus souvent que ce qu'on faisait aujourd'hui en mettant de l'essence, par exemple. Alors, autre innovation intéressante en matière de véhicules électriques, c'est ce qui a trait à la recharge à domicile et Soi, qui est une branche, enfin qui appartient à EDF, a passé récemment un accord avec Renault pour des bornes de recharge intelligentes. Exactement, on a construit une nouvelle offre, alors là, pour le coup, vraiment totalement innovante, c'est la première sur le marché de ce type. Les acheteurs de la nouvelle Mégane E-Tech chez Renault peuvent acheter en même temps tout un contrat packagé de recharge électrique, c'est-à-dire la borne plus le contrat qui permet de payer son électricité derrière, auprès de Soi, installé à la maison. Et cette borne, elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle va permettre de faire une recharge au moment où l'électricité est la moins chère la nuit. Et donc, avec tout un tas de systèmes d'intelligence artificielle qui vont venir étudier vos habitudes, à partir de quel moment vous avez l'habitude de rentrer chez vous, de repartir, combien de kilomètres vous ne faites pas de jour en moyenne, est-ce qu'il y en a plus le week-end, moins la semaine, etc., va faire une recharge automatique au moment où l'électricité n'est pas chère, donc effectivement principalement la nuit. Et évidemment, à travers une application, si pour une raison extraordinaire vous allez avoir besoin de votre voiture de façon inopinée à 3h du matin, alors d'habitude vous ne la sortez jamais avant 8h, vous pouvez aussi prévenir évidemment pour que la voiture pour le client, c'est qu'il a une cagnotte sur laquelle il gagne des euros, ses économies finalement d'électricité lui sont recréditées en partie et donc évidemment c'est bon pour le réseau électrique mais c'est aussi bon pour lui puisqu'il va payer un peu moins cher sa recharge de voiture. Oui, il y a un côté gamification, ce qu'on appelle, on rend les choses un peu ludiques. Ludiques et puis moins chères parce qu'effectivement même si l'électricité est très très peu chère aujourd'hui par rapport à un plein d'essence, encore plus évidemment en ce moment vu les prix du pétrole, ça reste quand même un coût et donc tout ce qui permet de diminuer ce coût pour le client final est évidemment bon à prendre. Elle coûte combien cette borne SoWe ? Alors en fait, elle fait partie d'un package qui est négocié avec la voiture donc on ne peut pas dire que c'est une borne avec un prix spécifique mais elle coûte vraiment le prix d'une borne classique ce n'est pas un coût exceptionnel c'est vraiment un coût assez traditionnel pour une borne de recharge donc on est autour de quelques milliers d'euros installés. Vous travaillez régulièrement avec les constructeurs automobiles pour mettre en place ce type d'innovation ? On travaille avec beaucoup de constructeurs automobiles nous avons des partenariats avec un certain nombre d'entre eux mais le premier partenariat vraiment commercial que nous avons c'est avec Renault et à travers justement cette offre Méganitech qui est vraiment la première offre packagée complète finalement où le client en achetant sa voiture il peut tout acheter d'un coup et se simplifier la vie puisqu'à la fin tout sera géré pour lui il n'aura pas besoin d'aller voir qui pour installer la borne qui pour prendre le contrat d'électricité etc. Donc tout ça est intégré et ça c'est la première fois qu'on travaille avec un constructeur sur une telle offre et à ma connaissance c'est la première fois en France qu'un constructeur et un énergéticien s'associent sur une telle offre. Julien Villeray on voit que quand on a un véhicule électrique on n'a pas le même comportement que quand on a un véhicule thermique et on a de plus en plus recours à toutes sortes de services d'applications de services en ligne etc. et dans ce domaine également vous avez vous avez soutenu des initiatives je crois. Oui et en particulier on a investi dans une société alors qu'il y a un nom rigolo qui s'appelle Monkey Factory mais le principe de cette société c'est de proposer des systèmes numériques d'aide au transport d'aide au déplacement et donc ils proposent des systèmes de tickets électroniques pour les transports etc. mais surtout ils offrent un service qu'on appelle MAS un service de mobility as a service c'est quoi ? C'est ces services qui permettent en donnant son point de départ et son point d'arrivée de se voir proposer l'intégralité des moyens de transport doux donc électriques décarbonés qui vont permettre de réaliser ce trajet à moindre coût et d'acheter et de payer dans l'application l'ensemble de ces services donc par exemple je vais à la fois mixer ma voiture électrique pour aller jusqu'à la gare je vais pouvoir trouver où est la borne de recharge électrique et la payer pour laisser ma voiture pendant que je vais pouvoir prendre mon train qui va m'emmener jusqu'à mon point d'arrivée où là je vais pouvoir réserver une trottinette pour aller jusqu'à mon travail c'est un exemple de ce type de trajet qui aujourd'hui se développe beaucoup parce que en général les possesseurs de voitures électriques sauf quelques carards ils l'utilisent plutôt pour des trajets du quotidien ou des trajets à proximité de chez eux et donc dans cette forme de multimodalité où finalement on a besoin d'utiliser plein de types de services et quand on est parisien par exemple ce qui est mon cas c'est vrai qu'on a vite fait de sauter sur une trottinette de prendre un Vélib on a plein d'options finalement possibles un VTC que sais-je et donc ce type d'application permet de finalement se simplifier la vie en mettant le point de départ le point d'arrivée et l'application gère l'intégralité du trajet y compris les billets y compris le prix le paiement et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une loi française qui s'appelle la loi L'Homme qui a été promulguée en 2019 et cette loi d'orientation des mobilités elle incite les collectivités à proposer ce type de service et donc Monkey Factory propose en marque blanche comme on dit ce type de service à plein de collectivités par exemple si vous utilisez l'application de Mulhouse à Mulhouse qui référence tous ses moyens de transport et bien en fait derrière c'est l'application de Monkey Factory Merci Julien Villerey directeur de l'innovation d'EDF L'IA l'intelligence artificielle est désormais partout dans nos vies et elle va l'être de plus en plus mais l'IA inquiète car elle pose de nouveaux problèmes des dérives des biais un manque de transparence face à cela l'Europe et la France veulent mettre en place les règles d'une IA de confiance une IA utile qui ne fasse pas n'importe quoi un rapport vient d'être remis au pouvoir public il fait 18 propositions en ce sens les deux auteurs sont dans Monde Numérique Julien Caroni directeur Grand Défi en Intelligence Artificielle au Secrétariat Général pour l'Investissement c'est une administration qui dépend des services du Premier Ministre et Arnaud Ponce délégué général du Think Tank Digital New Deal bonjour messieurs bonjour bonjour alors est-ce qu'on peut d'abord clarifier un peu cette notion d'IA de confiance de quoi s'agit-il exactement Julien Caroni bah écoutez en fait finalement beaucoup de personnes connaissent l'intelligence artificielle et finalement en fait l'intelligence artificielle de confiance c'est à partir du moment où vous allez avoir l'utilisation de ces technologies dans un mode responsable éthique sûr et de manière sécurisée donc ça veut dire que quelque part on leur octroie un certain nombre de propriétés ou de caractéristiques qui permet de donner une confiance aux citoyens aux utilisateurs en ces technologies lorsqu'elles sont déployées sur des cas d'usage concret alors quelles sont les grandes lignes de ce rapport dont vous êtes les auteurs Arnaud Ponce Les grandes lignes de ce rapport en fait c'est de proposer une stratégie pour définir ce qu'on appelle une IA des lumières parce que ce que vient de définir Julien c'est donc l'IA de confiance l'IA des lumières vous savez c'est cette vision que et c'est l'ensemble pareil pour tous les numériques des lumières alternatif à la vision des gars-femmes parce que lorsqu'on parlait d'IA concrètement on parle de quoi ? On parle d'intelligence artificielle que l'on croise dans nos vies quotidiennes tous les jours avec les grandes plateformes c'est souvent celle-ci dont on parle c'est-à-dire que par exemple lorsque l'intelligence artificielle de Facebook décide de pousser des fake news et de les laisser s'amplifier voilà une conséquence concrète de ce que l'intelligence artificielle peut avoir comme impact dans nos sociétés et donc face à ces enjeux-là il est très important que l'Europe puisse avoir sa propre vision et définir une IA qui réponde à ses valeurs ses intérêts et l'IA de confiance c'est précisément ça c'est offrir une alternative aux intelligences artificielles que l'on connaît qui appartiennent à des grandes entreprises privées et qui répondent à leurs propres logiques et leurs propres intérêts Très concrètement ça passerait par quoi ? Ça veut dire quoi ? Ce sont des règles contraignantes qui vont être imposées par les pouvoirs publics ça va être ce qu'on appelle des guidelines des grandes directives à suivre comment ça se passe ? Alors aujourd'hui justement la Commission européenne est en train de travailler justement à une réglementation sur l'intelligence artificielle qui propose un certain nombre de principes haut niveau pour un ensemble d'applications qu'elle juge comme étant à haut risque comme par exemple les octrois de crédit ou l'utilisation de l'IA dans certains secteurs comme la santé qui vont imposer en fait finalement d'être en conformité avec ces exigences et en fait finalement derrière la question qui se pose c'est comment est-ce que finalement les industriels les développeurs vont pouvoir implémenter ces exigences dans leur système et dans leurs produits et leurs services et donc quelles solutions vous allez développer pour y arriver ? C'est un peu tout l'enjeu qu'on développe aussi dans le rapport en précisant qu'est-ce qui pour nous sont les grandes priorités en termes de développement ? Quelles sont les urgences ? Les urgences d'abord c'est de réussir à se mettre d'accord sur une régulation qui encadre bien ces enjeux-là parce que de plus en plus de systèmes deviennent critiques c'est peut-être ça l'enjeu et du coup le caractère urgent c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui ne sont pas jugées aujourd'hui comme critiques et qui donc ne font pas l'objet d'une régulation forte or demain on va se rendre compte que de plus en plus tous les sujets seront critiques ce qu'on appelle societal critical c'est que je vous ai pris l'exemple de Facebook tout à l'heure on peut prendre l'exemple de la santé on peut prendre tous ces exemples-là on voit bien que l'impact sur nos vies est énorme donc il est important que nous les Européens on arrive à poser une valeur étalon qui devienne mondiale sur l'IA de confiance on l'a fait sur les données personnelles vous savez avec le RGPD on a réussi à imposer au reste du monde le fait qu'on respecte les données personnelles c'est par une régulation qu'on a réussi à faire bouger les lignes et à protéger les internautes et bien ce qu'on a fait sur les données personnelles il faut le faire sur l'ensemble des données et l'ensemble des algorithmes qui régissent nos vies et c'est pour ça qu'il y a de confiance et très structurant c'est est-ce qu'on va arriver là aussi sur cet enjeu d'avenir à imposer nos valeurs à travers une régulation donc ça passera aussi par des interdictions alors justement dans le cadre de la réglementation européenne la commission prévoit d'interdire un certain nombre d'applications qu'elle juge comme étant inacceptables d'un point de vue sociétal donc oui ça peut passer par un certain nombre d'interdictions comme finalement des applications qui pourraient être utilisées dans d'autres pays et que l'Europe jugerait d'un point de vue de valeur inacceptable au niveau de ses citoyens la reconnaissance faciale des choses comme ça pas la reconnaissance faciale mais plutôt on va dire les notations tout ce qui est principe de notation qui sont beaucoup utilisés notamment en Chine et donc finalement vous voyez bien en fait une approche une approche différente un peu l'approche de la troisième voie que mentionnait Arnaud tout à l'heure c'est à dire on a un certain nombre de valeurs finalement elles se retrouvent dans les applications qu'on va accepter ou non et la manière aussi de déployer ces applications en garantissant finalement un niveau de confiance qui soit suffisant pour tout un chacun pour les citoyens qui les utilisent et les industriels qui les déploient Arnaud ? Oui c'est éviter qu'il y ait davantage de scandales à l'avenir comme il y a déjà eu dans le passé et on voit bien que ça s'accentue on pense au Cambridge Analytica vous savez Facebook le fait que les élections et pas n'importe lesquelles les élections américaines aient pu être influencées à travers un algorithme Julien vient de citer l'excellent exemple évidemment de la Chine avec le crédit chinois où carrément ça permet de fliquer toute une population pour le pouvoir en place et bien entre ces visions autoritaires et libertariennes il faut absolument qu'on arrive à imposer notre supervision à la troisième voie numérique qui est donc la clé de voûte pour nous de cette idée de confiance mais l'intelligence artificielle c'est encore en grande partie du ressort de la recherche il y a des choses qui sont inventées on ne sait pas forcément quelles seront les applications il pourrait y avoir des applications dangereuses et d'autres très utiles comment réguler sans brider l'innovation ? Je pense que c'est une question qui est fondamentale finalement vous voyez bien que et Arnaud a cité certains exemples il y a énormément déjà d'utilisation de l'IA dans les secteurs dans les secteurs de l'électronique plein d'autres secteurs finalement et les grands acteurs américains du numérique utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour développer leur applicatif et après on voit bien qu'il y a toute une opportunité finalement de compétitivité pour tout un ensemble de secteurs mais pour lequel la confiance est un prérequis à l'introduction de ces technologies dans leurs produits et leurs services je pense par exemple à la santé ou à des aspects de contrôle industriel sur lequel vous ne voulez pas que finalement le système qui contrôle ne détecte pas la défaillance de la pièce par exemple et le vrai enjeu après c'est d'avoir une approche par le risque c'est-à-dire finalement avoir toujours une approche de bénéfice-coût et donc avoir une approche qui soit modérée en fonction des applications précises qu'on va développer et qu'on va vouloir adresser et derrière en fait finalement toute une méthodologie et tout un ensemble de solutions qui vous permettent justement de gérer ce risque et finalement d'apporter des garanties relativement à ce risque Arnaud Ponce Oui les enjeux qu'il y a derrière c'est les enjeux de coopération c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous très souvent on oppose innovation et régulation la régulation c'est le préalable à tout c'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à réguler le marché qui aujourd'hui fait l'objet de monopole par les big tech on n'arrivera à rien donc c'est le préalable mais ça ne suffit pas comment est-ce qu'on s'assure derrière qu'il y a la potentialibilité d'innovation il y a plusieurs façons de l'aborder il y a ce qu'on appelle les sandboxes les bacs à sable réglementaire c'est le fait de se dire une réglementation va arriver on sait à une chance de deux ans pendant ces deux ans on donne la possibilité au marché d'essayer de pratiquer cette régulation pour voir déjà les limites et surtout permettre d'essayer les innovations les opportunités que ça fait naître ça c'est quelque chose dans notre note d'ailleurs on appuie énormément on se dit il faut absolument accompagner l'idée de confiance par un élargissement de ces principes de sandboxes et après c'est la question de la coopération c'est que très souvent ce qu'on a face au big tech puisqu'on parle d'eux qui sont en train de truster ces marchés c'est que derrière une fois que la régulation protège notre marché comment est-ce qu'on arrive à davantage conquérir ce marché et là c'est les enjeux de coopération c'est que très souvent nos filières sont trop petites il n'y a pas de géants qui peuvent concurrencer la GAFAM et donc comment est-ce qu'on arrive à fédérer les acteurs présents avec une stratégie commune comment est-ce que vous sentez les entreprises les centres de recherche comment est-ce qu'ils ils envisagent cette question pour leur part est-ce qu'ils ont peur qu'on vienne les empêcher de tourner en rond ou bien au contraire ils sont demandeurs de régulation écoutez aujourd'hui en fait on a un certain nombre de projets qui sont lancés au niveau de l'État et qui justement mobilisent des entreprises des centres de recherche nombreux dans le cadre dans le cadre de programmes de développement et au contraire c'est-à-dire que finalement l'écosystème se mobilise pour pouvoir développer des solutions qui nous permettent d'appliquer correctement cette future réglementation et donc d'apporter les garanties aux citoyens qui vont être recherchés donc ils sont plutôt dans une étape où on est dans une phase où on se mobilise collectivement c'est ce que Arnaud mentionnait c'est-à-dire que c'est l'importance du collectif par rapport à pour atteindre une taille critique dans une compétition internationale qui est quand même féroce et justement s'emploie à développer ces approches ces solutions ces technologies pour pouvoir implémenter de la confiance dans les systèmes dans les systèmes via Oui et puis le secteur industriel européen est quand même très fort donc ça c'est un point sur lequel on peut s'appuyer c'est-à-dire que lorsque Julien expliquait qu'on doit défendre le principe des systèmes critiques en industrie c'est que vous savez que les GAFA ont beaucoup de pouvoir ont beaucoup d'avance mais n'ont pas ces cultures industrielles et n'ont pas du coup la culture des systèmes à risque et donc ce qui est intéressant c'est qu'en poussant en poussant à ce que l'IA de confiance devienne on va dire quasi synonyme d'IA tout court c'est-à-dire que ce niveau d'attention sur les systèmes sur l'équivalent à celui des systèmes critiques ça pousse à l'avantage l'Europe parce qu'on a cette culture-là et on a cet avantage Merci beaucoup messieurs Merci beaucoup Arnaud Ponce du Think Tank Digital New Deal et Julien Caroni du Secrétariat Général pour l'Investissement Merci à vous deux C'est la fin de ce nouvel épisode de Monde Numérique numéro 54 J'étais ravi de passer à nouveau ces 45 minutes en votre compagnie Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Continuez à noter ce podcast sur les plateformes d'écoute Continuez aussi à m'envoyer des messages à poster des commentaires Dites aux autres pourquoi vous écoutez Monde Numérique et si ça répond à vos attentes et surtout abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait dans l'appli de votre choix Apple Podcast Podcast Addict Spotify, Deezer et même Youtube Parlez de Monde Numérique à vos amis A noter que vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sur le site mondenumérique en un seul mot .info Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech et je vous dis à samedi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada